Comment lire vos tirages des mineurs ? Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteur, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors les mineurs du Tarot de Marseille, elles sont très intéressantes dans la mesure où elles font intervenir les quatre familles des éléments. Il existe quatre manières de les utiliser pour faire des tirages. Soit vous allez utiliser les 56 mineurs pour faire votre tirage, soit les seules 16 figures, les 16 personnages des mineurs, soit en accompagnement des majeurs, à ce moment-là vous tirez une mineure pour chaque majeur, soit avec le jeu tout entier. Cependant, elles représentent pour beaucoup de personnes une énigme, car elles ne voient pas bien leur signification. Il existe pourtant un moyen très simple de leur donner une signification. Il suffit pour cela de marier la carte avec la signification de sa famille d'éléments. Alors nous allons voir tout d'abord les 40 nombres. En ce qui concerne les 40 nombres répartis dans les quatre familles, il est un moyen très simple de les interpréter. Il vous suffit pour cela de combiner la symbolique des nombres avec la symbolique des quatre familles. Alors voici en résumé, sans aller trop loin dans la symbolique, la signification des nombres. Elle rejoint souvent d'ailleurs la symbolique des arcanes majeurs. Le 1, c'est la potentialité et l'indépendance. Le 2, la réceptivité et la coopération. Le 3, l'expansion et l'expression. Le 4, la concrétisation, les réalisations. Le 5, les mouvements, la transmission. Le 6, le désir, harmonie ou conflit. Le 7, la réflexion, la maturité et aussi la spiritualité. Le 8, la combativité et le courage. Le 9, l'humanisme, l'idéalisme. Le 10, la réalisation et la plénitude. Vous connaissez déjà la symbolique des quatre familles. Alors nous avons les deniers qui correspondent à l'élément terre. Il s'agit du corps, du quotidien, du monde concret. La coupe qui correspond à l'élément eau. On a les émotions, les sentiments, l'amour. L'épée qui correspond à l'élément air. Il s'agit des pensées et de l'intuition. Et le bâton qui correspond à l'élément feu. Il s'agit des pulsions, du pouvoir et de l'action. Alors voici quelques exemples de propositions d'interprétation. Il y en a d'autres qui sont à découvrir, toujours en fonction du tirage et en fonction de la personne qui tire. Si par exemple je tire le 4 deniers, il s'agit vraiment de concrétiser. Puisqu'on a le 4 et puis le denier c'est la matière. Le 3 de coupe, il s'agit de s'exprimer par le cœur. Le 3 l'expression, la coupe, le cœur. Le 6 d'épée, il s'agit de me mettre en harmonie pour recevoir mon intuition. Le 9 de bâton, il s'agit de trouver mon pouvoir de façon humaniste, de façon humaine, sans domination. Donc vous allez faire jouer votre imagination pour combiner ces deux significations. Voyons maintenant les 16 figures. Elles sont réparties en 4 x 4. Donc on a les rois. Les rois symbolisent le moi qui existe à l'extérieur. Les reines symbolisent le soi qui est à l'intérieur. Les valets représentent la part enfant et la part qui est au service, au service des autres. Les cavaliers symbolisent une transmission. Alors vous trouverez d'autres façons d'interpréter les rois et les reines, par exemple, et même les valets. C'est à chacun de se positionner par rapport à une signification. Donc vous allez nuancer l'interprétation en fonction de la famille où la figure apparaît. Et puis, il faut dire que ces personnages ont leur caractère particulier, ils ont leurs petites histoires. Alors voici un exemple, enfin quelques exemples. Le roi de coupe, alors il a quelque chose de dramatique parce qu'il tient dans sa main droite une coupe brisée. C'est sa main qui rassemble les deux morceaux de sa coupe. Et cette coupe symbolise son cœur brisé. C'est-à-dire qu'il a fait l'expérience d'avoir le cœur brisé pour vivre l'amour. Et c'est grâce à ça qu'il prend conscience de ce qu'est l'amour. Voyons la reine de coupe. La reine de coupe, elle a transcendé sa blessure grâce à l'outil qu'elle tient dans sa main gauche. Cet outil, ce n'est pas une épée, ça semble représenter des vibrations qu'elle a élevées du côté de son cœur puisque c'est à gauche. La reine d'épée, elle est enceinte, elle a la main sur le ventre comme les femmes enceintes le font tout naturellement. Elle enfante des pensées avec l'épée. Elle a dû se blesser avec certaines de ses pensées car elle a une balafre sur le ventre. Donc elle peut être là pour nous prévenir de faire attention à nos pensées, d'apprendre à les maîtriser en fait. Voyons le roi de bâton, il est plein de feu bien sûr, mais il risque de se blesser le pied gauche au niveau de son talon. Avec son bâton. Le talon nous fait penser au talon d'Achille bien sûr qui est le lieu de la vulnérabilité. Et ce lieu c'est aussi celui de la vanité. Donc au sens de Paul Diehl dans la psychologie de la motivation si vous connaissez. L'élément feu se joue de notre blessure, de nos blessures et de notre moi réactif qui réagit face à la blessure. Le valet de coupe a un air de tristesse. Il montre une grande coupe ouverte et vide. La tristesse de sa blessure par manque d'amour lui permet de se mettre au service de l'autre en ouvrant tout grand son cœur. Alors voyons les tirages. Je vous propose de faire un tirage avec les 16 figures. Donc vous sortez uniquement les 16 cartes représentant les personnages des mineurs. Et vous allez tirer une carte pour votre moi, votre personnalité, une carte pour le soi, votre essence et une carte pour votre évolution. Alors si vous téléchargez le texte, vous verrez un exemple de tirage. Un deuxième tirage aussi est possible. Alors vous prenez les 56 cartes des mineurs. Et vous allez tirer une carte pour votre façon d'être habituelle. Une carte pour ce que veut le soi et une carte pour le conseil que vous donne le tarot. Voilà, vous avez la possibilité de télécharger le texte de la vidéo. Vous trouverez juste un lien qui se trouve juste sous la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas fait pour recevoir les autres vidéos. Voilà, je vous souhaite de très bons tirages avec vos mineurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !